Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous prends aujourd'hui, j'espère que la luminosité ça ira parce qu'en fait il fait noir Dehors voilà il est déjà 7h mais bon il fait noir Je vous retrouve avec un petit thé servi dans ma superbe tasse de carreaux Donc sa nouvelle collection d'automne de cette année-ci Je profite là de vous filmer, on est vendredi soir et je suis toute seule à la maison Donc les enfants sont pas là, mon chéri n'est pas là non plus Et je suis avec moi-même et mon chat qui gambade à l'extérieur mais qui va bientôt rentrer Et voilà je voulais vous parler un petit peu ce soir déjà de ma lecture en cours mais pas seulement Je voulais aussi vous apporter une petite réflexion sur la solitude Et en particulier sur différents types de solitude Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être seule depuis longtemps Et je l'apprécie encore plus ces moments de solitude depuis que j'ai plus de mal à être seule Donc depuis que j'ai des enfants et depuis que je me suis séparée du papa des enfants J'ai été forcée à certains moments de ma vie du coup d'être seule quand les enfants vont chez leur papa Et que j'ai pas toujours été en couple non plus Donc je me suis retrouvée certains moments, certains week-ends toute seule sur le week-end Même certains jours de la semaine Et ces moments-là je les ai pas toujours appréciés à leur juste valeur Parce que c'était de la solitude forcée Je choisissais pas d'être seule à ce moment-là C'était de la solitude qui m'était imposée par la force des choses Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'était vraiment dur Où j'ai vraiment déprimé Où je pleurais parce que je me sentais seule Et que c'était pas quelque chose que j'avais décidé Et je n'arrivais pas à gérer ça Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai bien été obligée à un moment donné de gérer cette solitude T'as pas trop le choix en fait Il faut juste accepter la situation Et donc il faut apprendre à vivre avec Ce qui n'est pas facile et que ça ne se fait pas tout de suite Mais du coup moi je pense que ça m'a appris A vraiment apprécier les moments où maintenant je suis seule Puisque ben voilà là je suis en couple depuis un certain temps maintenant Et je ne vis plus toute seule Et c'est vrai que les moments où je peux encore me retrouver seule Quand voilà mon chéri fait ses petites soirées de son côté Ça lui arrive Et que les enfants sont chez leur papa Je me retrouve seule C'est un peu forcé parce que c'est vrai que du coup je ne l'ai pas choisi Voilà c'est juste que la situation fait que je me retrouve seule à ce moment là Mais maintenant je l'apprécie vraiment Et je me rends compte en fait que à quel point c'est essentiel d'être un peu seule avec soi-même Et de surtout apprendre à apprivoiser ça Parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être seule Ça leur génère en fait de grosses angoisses Et ces personnes là vont essayer à tout prix de combler cette solitude Soit en se mettant en couple à tout va avec des personnes qui ne leur conviennent pas du tout Et donc qui vont enchaîner comme ça les relations Parce qu'à chaque fois en fait ils vont essayer de trouver quelqu'un pour combler le vide Et du coup c'est pas l'idéal Ou alors des personnes pour combler leur solitude qui vont tomber dans des addictions Je pense vraiment que la solitude c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprivoiser Mais ça se fait pas sans mal Et ça se fait pas je crois sans souffrance Personnellement plus je vieillis Plus je me rends compte que j'aime être toute seule Toute seule chez moi Sans forcément de compagnie Que c'est vrai que j'aime m'isoler J'aime m'isoler des autres Et c'est vrai que c'est un trait de caractère Qui vraiment s'affirme de plus en plus Avec le temps Mais voilà je pense que c'est quelque chose que j'ai appris Et que j'ai bien été obligée de me faire à ça Au fait d'être seule Et sans tomber dans des travers du coup Sans essayer de combler ce vide Je crois que la meilleure chose à faire pour essayer d'apprivoiser ça Cette solitude Et de faire avec C'est d'accepter d'être mal quand on est seule Moi je pense que c'est vraiment ce qui a été profitable pour moi C'est de me laisser aller à mon mal-être A ma tristesse Et à accepter de me dire Je suis pas bien Parce que je suis seule Et je me sens seule Et ça me rend mal Et à partir du moment où j'ai accepté ça Ça a été beaucoup mieux Et voilà c'était vraiment une petite réflexion Que je voulais amener ici Parce que je pense qu'il y a pas mal de monde Pas mal de gens qui sont seuls Voilà qui se retrouvent seuls Des parents qui divorcent Qui se séparent Et donc forcément Les week-ends où t'as pas tes enfants Si t'es pas remis en couple avec quelqu'un Bah d'office Tu vas te retrouver seule Après tu peux utiliser ce temps là aussi Pour voir des amis Pour vraiment faire des choses Qu'en fait tu sais jamais faire en temps normal Mais voilà j'avais envie de parler de ça ce soir Parce que justement je me retrouve seule ce soir Alors que c'était pas prévu à la base Mais en fait c'est ok Il y a pas de problème Et même si c'était pas prévu Et que c'était pas du tout J'imaginais pas ma soirée comme ça En fait ça me pose pas de problème Et j'arrive à facilement M'adapter à cette situation Grâce à ce que j'ai vécu avant Et du coup voilà Je voulais simplement partager cette petite réflexion Sur la solitude Que moi je trouve hyper hyper bénéfique Et je trouve que c'est vraiment important De pouvoir rester seule avec soi-même Quand t'arrives à faire ça Je crois que ça t'aide beaucoup en fait Dans ta vie Ça t'empêche de tomber dans des travers Et de combler absolument ce manque Parce qu'après tout Tu es la personne la plus importante dans ta vie Donc si tu n'arrives pas à rester seule avec toi-même Comment veux-tu que quelqu'un d'autre Puisse avoir envie de rester avec toi Puisque déjà toi tu ne supportes pas Ta propre présence Voilà C'était la réflexion du vendredi soir La réflexion à moitié endormie Puisque je suis hyper hyper fatiguée Mais voilà C'était une réflexion que j'avais envie de faire Du coup maintenant je vais vous parler de ma lecture en cours C'est la lecture donc Les sorcières de Pendle De Stacey Halls Je vous montre mon superbe marque-page Voilà il est trop trop beau C'est donc un marque-page qui vient de Caro from Moonland Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo Cette lecture donc Je suis à la moitié Comme vous pouvez le voir Voilà J'ai lu la moitié vraiment quelques jours Ça se lit extrêmement vite Donc ici c'est encore un livre de Stacey Halls J'ai lu Dans la précédente vidéo J'ai déjà lu un livre à elle Donc c'était l'orpheline de Fondling Que j'ai moyennement apprécié Vraiment très moyennement apprécié Celui-ci en fait c'est le premier que j'ai acheté de l'autrice Je l'ai acheté l'année passée Et je ne l'ai pas lu l'année passée Du coup là je me suis dit sorcière Voilà Couverture je trouve très automnale Donc je me suis dit que c'était vraiment la bonne période pour le lire Même si c'était encore un Stacey Halls Donc ici c'est encore un roman historique A mon avis il n'écrit que ça Cette autrice Et cette fois-ci on est en 1612 Ici on va suivre une jeune fille de 17 ans Qui est enceinte Mais malheureusement pour elle Elle a déjà perdu 3 bébés précédemment Et en fait cette quatrième grossesse Pourrait bien lui être fatale Si elle perd de nouveau ce bébé Il y a de fortes chances pour qu'elle y passe aussi Du coup elle a vraiment cette épée de Damoclès au dessus de sa tête Et elle va engager les services d'une sage-femme Qui s'appelle Alice Qui est aussi hyper jeune Elle doit avoir genre 22, 23 ans Un truc comme ça Qui est une guérisseuse Qui maîtrise l'art des plantes Etc Et donc elle va aider ici Comment elle s'appelle Fleetwood A avoir son bébé Mais en même temps On est en 1612 Période pendant laquelle Il y a la chasse aux sorcières Et particulièrement ici à Pendel Donc c'est un endroit Qui existe vraiment Et il y a réellement eu Le procès des sorcières de Pendel Donc c'est vraiment basé sur Sur quelque chose de réel Les personnages qui sont cités dans le roman Ont vraiment existé Après bien entendu L'autrice a brodé autour de ça Parce que forcément vous doutez bien C'est en 1612 Il n'y a pas non plus Beaucoup d'écrits je pense De l'époque etc Donc je suppose qu'elle a retrouvé Des noms Ces noms là connus Et elle en a fait une histoire Et ce qui me plaît beaucoup C'est que dans le fait historique Donc réel Ce qui s'est vraiment passé Donc il y a eu un procès Aux assises Donc des sorcières Voilà de Pendel Et il n'y en a qu'une seule Qui a été acquittée Sur toutes les sorcières Soupçonnées Et c'est Alice Donc justement La guérisseuse ici Et en fait Il n'y a pas de compte rendu De l'audience Ça n'a jamais été retrouvé Et donc en fait Il y a vraiment un mystère Autour de ça On ne sait pas Pourquoi Alice a été acquittée Et pas les autres Donc je suppose que Voilà Stacy Hall Elle s'est dit Qu'elle allait faire une petite histoire Elle allait essayer D'imaginer Pourquoi Alice N'a pas été Accusée Donc de sorcellerie Et Et donc voilà Ici c'est cette histoire Alors On suit principalement Fleetwood Pas Alice C'est donc Celle qui va être Soupçonnée de sorcellerie On suit vraiment Fleetwood Donc qui est châtelaine Et qui donc est enceinte C'est surtout elle Qu'on va suivre Je vous avoue Que c'est assez sympa Voilà C'est une chouette histoire Pour le moment J'aime bien C'est pas hyper addictif Comme lecture non plus Ça ressemble très fort A l'orphelin de fondling En soi C'est agréable à lire On est bien quand on est dedans Mais en même temps C'est pas extraordinaire Voilà J'attends de voir vraiment la fin Pour l'instant Je préfère celui-ci A celui que j'ai lu avant Donc l'orphelin de fondling Je trouve que celui-ci est mieux Mais j'attends vraiment De voir la fin Là je suis vraiment Je suis à la moitié Je verrai Mais je crois que Stacy Hall C'est pas forcément Ma tasse de thé Je suis pas sûre Que je vais continuer Ma découverte de l'autrice Parce que c'est vrai Que je suis pas Emballée de dingue Par sa façon d'écrire Et par ses histoires Mais bon voilà Je veux finir J'ai commencé Je vais le finir Et je vous dirai Mon avis final Quand je l'aurai terminé Voilà par rapport A ce premier rush Je vais le clôturer ici Et je vous retrouve Dans les jours prochains Pour certainement Ma chronique Du roman Les sorcières de Pelle Et coucou J'espère que vous allez bien Je vous retrouve Pour un petit point lecture J'ai terminé Trois romans Et je voulais vous en parler Donc on est aujourd'hui Le jour d'Halloween On est le lundi 31 octobre Perso Je vais rien faire de spécial Aujourd'hui On a été faire Une récolte de bonbons Avec les enfants Samedi Donc c'était organisé Dans le village A l'école des enfants Voilà Il y avait tout un parcours Qui était organisé C'était vraiment Tout encadré Et tout C'était vraiment Très très chouette Et il y avait aussi Un petit moment Où il y avait une histoire Avec une dame déguisée En sorcière C'était vraiment très sympa Je vous laisse quelques petites images Là de la petite histoire Vous ne risquez rien Lundi vous ferez attention Ça c'était le premier conseil Que je vous donnais C'est de ne pas avoir peur de lui Deuxième conseil Pour Halloween Il faut se fournir Une belle et grosse citrouille Bien orange Du coup comme on était dans une semaine Très Halloween J'ai lu des livres Un petit peu dans le style Sorcière Et un petit peu style Haletant Terrifiant Donc le premier que j'ai lu Je vous en ai déjà parlé Je pense qu'en intro de ce vlog J'ai dû vous parler un petit peu De ce roman C'est Les sorcières de Pendle De Stacey Halls Je ne sais plus très bien Ce que je vous en disais Parce que ça fait Je crois que ça fait plus d'une semaine Que je n'ai pas filmé Donc du coup Je ne me rappelle plus du tout Ce que je vous racontais Dans le premier rush De cette vidéo Mais En gros cette lecture Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas plus appréciée Que ça Donc Stacey Halls C'est le deuxième roman Que je lis de cette autrice Et franchement Je crois que ce n'est pas Vraiment fait pour moi Je trouve que c'est trop lent Au niveau de l'intrigue Ça n'avance pas C'est pas C'est pas haletant J'ai pas envie de revenir Dans ma lecture Donc ici On va se retrouver En 1612 Donc On suit Fleetwood Qui a 17 ans Et qui est enceinte Pour la Je crois qu'une quatrième fois Et Elle n'a jamais réussi A mener ses grossesses A leur terme Et Dans la dernière fois En tout cas Qu'elle a été enceinte Qu'elle a fait sa fausse couche Elle était quand même Dans une posture Assez délicate Elle a perdu beaucoup de sang C'était pas génial Et donc là En fait Elle craint pour sa vie D'autant plus Qu'elle retrouve Une lettre D'un médecin Qui écrit que Voilà C'est déconseillé À présent Qu'elle soit enceinte Parce que La prochaine grossesse Pourrait bien lui être fatale Le truc c'est que son mari Lui a caché Cette lettre Et Qu'il l'a De nouveau mise enceinte Et là Elle se dit Que si sa grossesse Rate Cette fois-ci Elle va mourir En même temps Que le bébé Et quoi Et du coup Ça la pousse En fait A trouver une sage-femme Elle va dénicher Alice Gray Qui Voilà Un petit peu par hasard Qui connaît très très bien Les plantes C'est une guérisseuse Et Voilà Elle a vraiment des connaissances Très spécifiques Et elle va aider Fleetwood A Passer outre Tous ses symptômes Désagréables Parce qu'elle a quand même Pas mal de symptômes Assez pourris Elle perd fort ses cheveux Elle sait plus rien manger Tellement elle est malade Elle est vraiment dans un état Vraiment pas terrible Et donc grâce aux plantes Alice parvient à l'aider Mais en même temps On est à Pendel Et c'est en fait La période de l'histoire Où ça c'est le fait Qui est historique réel C'est qu'il y a eu un procès Pour sorcellerie À Pendel À ce moment là Et donc Il y a une douzaine De De femmes Qui ont été Qui ont été accusées De sorcellerie Et Qui ont été Je pense que c'est pendu Ou brûlé Et Alice va faire partie De ces femmes Qui sont accusées Je trouvais que c'était Une bonne idée Et j'avais vraiment envie De découvrir ça Surtout que C'est basé sur quelque chose Qui a vraiment eu lieu Donc je trouve que c'est Vraiment très très sympa Mais en soi Le roman Franchement je trouve Qu'il est très très lent Il se passe pas grand chose On est en fait Dans la tête de Fleetwood Donc on n'est jamais Dans la tête de Alice Or c'est Alice Le personnage qui est Le plus intéressant C'est elle qui est donc Accusée de sorcellerie Fleetwood Elle est énervante Par moments Et moi en fait Ce qui m'a beaucoup dérangée C'est que J'ai trouvé que Fleetwood Avait des comportements Des réflexions Très modernes Qu'on retrouve De nos jours Mais je pense pas Qu'à l'époque Ça se soit passé comme ça Je pense pas Que les femmes Penseaient de cette façon là C'est très Féministe avant l'heure Mais ça me paraît Très peu plausible Par rapport à l'époque Et du coup Bah souvent je me disais Oui bon on dirait Une fille De maintenant De 2022 Or bah non C'est 1612 Et ça me semble pas Je sais pas Ça me semblait pas Trop plausible Donc en gros J'ai J'ai pas aimé Plus que ça J'ai été jusqu'à la fin Mais je vous avoue La fin je l'ai survolé Parce que Parce que j'en avais marre En fait j'avais envie De passer à autre chose Ça me Ça n'attisait pas Ma curiosité Ni mon envie de lire Du coup je pense Que Stacy Holtz Je vais laisser tomber Cette autrice J'ai lu deux romans à elle Et les deux m'ont laissé Exactement la même impression Bien que j'ai préféré Celui-ci à L'Orpheline de Fondling Mais même C'est pas C'est pas C'est pas une franche réussite Donc du coup Celui-ci Je vais le vendre L'Orpheline de Fondling Je l'ai déjà vendu Je crois qu'en un ou deux jours Je l'avais vendu Donc je vais faire la même chose Avec celui-ci Je vais pas le garder Parce que franchement Il m'a rien apporté Et c'est clair que je le relirai pas Après ce roman J'avais vraiment envie De quelque chose Qui me tienne en haleine Et qui me donne envie Et j'ai décidé de lire La clé du sang Alors j'ai oublié le nom de l'autrice C'est Kim quelque chose Mais de toute façon Je vous mettrai la couverture Celui-ci je l'ai lu en numérique Et je l'ai lu en deux jours C'était mais complètement Ce dont j'avais besoin Ce que j'avais envie de lire J'ai trouvé ce roman topissime J'ai adoré Ici on est sur un roman Un thriller psychologique Donc c'est comme ça que Fleuve édition Les qualifie le roman Thriller psychologique Moi ce que j'ai particulièrement apprécié C'est qu'il y a une aura terrifiante Alors je pense que pour tous ceux Qui sont très habitués au thriller A lire des trucs un peu gores Un peu avec beaucoup de suspense Et tout ça Peut-être que ce roman Ne sera pas suffisant Pour les contenter Personnellement des thrillers J'en ai déjà lu J'ai lu du Cédric Cyr J'ai lu du Franck Tillier Donc je ne suis plus Complètement novice Dans ce genre là Mais pour autant Ce roman-ci Franchement Il m'a tenu en haleine Je préfère Mille fois ce roman-là Plutôt que le roman De Cédric Cyr Que j'ai lu Que j'ai pas Plus que ça aimé C'était La mort en tête Je crois que c'était ça La mort en tête Je crois que ça devait être celui-là Pour Si vous vous posez la question C'est un roman Que j'avais pas aimé Plus que ça Ici J'ai trouvé ça génial Et franchement Moi J'ai eu peur Voilà Je J'arrivais pas à décrocher De ma lecture Parce que vraiment Il y a une aura Assez Ouais Terrifiante En fait Il y a un moment donné Tu sais pas si S'il y a du paranormal Ou si il y a une explication plausible Tu en viens à douter Tu en viens à douter En fait De tout Et ça J'ai trouvé ça génial Donc le petit pitch C'est que vous avez Donc Rohan Qui est une Je crois qu'elle doit avoir 26 ans Elle est Elle s'occupe Donc là Elle est dans une crèche Elle est genre Ce qu'on dirait chez nous Puricultrice Et Voilà Son boulot lui plaît pas Elle aimerait bien changer Elle tombe sur une petite annonce Où en fait C'est une famille d'architectes Qui demande Qui cherche une nurse Pour leurs enfants Leurs enfants Parce qu'ils en ont 4 4 filles Et Bon le truc c'est qu'ils habitent En Ecosse Et donc La nurse doit venir habiter Sur place Dans leur maison Pour s'occuper Des enfants Et donc Rohan Postule pour ce poste Elle le veut absolument Et elle finit par l'obtenir Le truc c'est qu'il y a pas mal de choses Un peu spécées Et c'est ça que moi J'ai trouvé génial C'est déjà la maison La maison est vraiment Vraiment Très particulière C'est une maison Ultra moderne Donc en fait Le couple est architecte Je l'ai déjà dit Mais du coup En fait Ils testent sur leur propre maison Toutes des nouveautés Donc en fait La maison est ultra connectée Si tu veux T'as pas d'interrupteur Pour la lumière dans la maison C'est un tableau Quand tu passes devant Qui te reconnait Et donc qui s'allume Dans le mur Et donc Tu commandes un petit peu Tout comme ça Les rideaux Les rideaux Il ne suffit pas de les tirer Non c'est une commande Tu vois Tout est électrique Tu as une application Dans la maison Qui s'appelle Happy Et qui commande Toute la maison Tu as des caméras Partout Dans toutes les chambres Dont dans la chambre de Rohan Ce qui est assez glauque Et voilà Et le truc C'est que Quand Rohan obtient le boulot Elle débarque là Et directement Le couple Lui dit que Ah bah Ils ont un Un séminaire Ou je sais pas quoi Enfin bref Ils doivent partir une semaine Mais le lendemain Ou quoi Directement Et donc Rohan Va se retrouver avec Trois petites filles Parce qu'il y en a une Qui est plus grande Qui a 14 ans Et qui est en internat Donc elle va se retrouver Avec les trois petites Donc il y a 8 ans 5 ans Et un an et demi A devoir donc gérer Ses enfants Qu'elle connait pas Les enfants la connaissent pas non plus Et sont assez hostiles Vis-à-vis d'elle Et puis donc Il y a des choses Qui vont commencer à se passer Un peu space Genre Des clés qui disparaissent La nuit Il y a des bruits Qui viennent de l'état Enfin au-dessus de la tête De Rohan Or il n'y a pas de grenier Il n'y a rien du tout Donc c'est bizarre Dans sa chambre Il y a une porte Qui est fermée à clé On sait pas où est la clé On sait pas ce qu'il y a Derrière cette porte C'est pas l'ouvrir Elle découvre aussi C'est une vaste propriété Et donc il y a un immense terrain Et dans ce terrain Il y a un jardin Avec des plantes Assez particulières Voilà Il y a plein de choses Très très bizarres Qu'elle va découvrir Au fur et à mesure du temps Je trouve que l'autrice Est vraiment super douée Pour distiller comme ça Des petits Pas des infos Mais des petits suspens Il y a tout plein de choses Qui arrivent Mais c'est vraiment Très très bien dosé Et en fait C'est tellement prenant T'as trop envie de savoir Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces bruits Au-dessus de sa tête Parce qu'évidemment Rohan Elle va enquêter Voilà Ah oui Ce que je vous ai pas dit C'est que Avant elle Il y a je crois Quatre nurses Qui sont parties Qui n'ont pas tenu Genre il y en a une Qui a tenu deux jours Et puis elle est partie Et il sait pas pourquoi Mais bon On commence à le comprendre Quand on voit tous les phénomènes Qui se passent dans la maison Et donc vraiment T'as envie de savoir T'as envie vraiment De connaître le pot au rose Et aussi quelque chose Que j'ai oublié de dire Et qui pourtant A son importance C'est que Tout au début du roman Vraiment les premières pages Ça commence avec Rohan Qui est en prison Parce qu'elle est accusée Du meurtre d'une petite fille Voilà Donc on sait que L'un des enfants va mourir Voilà Ça on le sait Dès le début Et en fait L'histoire En fait c'est Rohan Qui écrit une lettre A son avocat Pour tout expliquer Expliquer tout ce qui s'est passé Parce qu'évidemment Il n'y a personne Qui la croit Quand elle dit Que c'est un accident Et C'est très bien fait C'est bien pensé L'intrigue est géniale J'ai aimé la fin Franchement J'ai apprécié la fin Pour moi Il n'y a rien à redire Dans ce roman J'ai trouvé que c'était Une super super lecture Et je vous conseille Vraiment ce roman Si vous avez envie D'une lecture Qui va vous tenir en haleine Que vous allez Mais vraiment dévorer Ce roman Il est génial Et finalement Le troisième roman Que j'ai dévoré C'est celui-ci L'année de grâce De Kim Liget Ah ouais non Donc Kim C'était celle-là Donc la clé du sang C'était Ruth Quelque chose Je les confonds Tout va bien Donc ici Je l'ai L'année de grâce Je l'ai acheté Chez Je sais pas C'est Paul Fiction Enfin c'est en version Version poche quoi Ça fait déjà Un petit moment Je pense que ce roman Est sorti En fait Pourquoi je l'ai acheté Parce que j'ai vu Une vidéo de Margot Liseuse Il y a quelques jours Et Elle l'a lu Et elle a tellement aimé Et elle en a parlé Avec tellement de Enfin elle en a tellement bien parlé Que ça m'a trop trop intriguée Et j'ai eu trop envie de lire Et en fait Je l'ai acheté dans la foulée Je l'ai commandé le jour même Parce que vraiment Ça m'a trop intriguée Ce qu'elle en racontait J'avais déjà pu passer ce roman Plusieurs fois Mais Mais pas plus intriguée que ça Je sais pas Je l'avais pas mis dans ma wishlist Donc C'est que franchement J'avais pas été plus Ouais J'avais pas trouvé que c'était Ça a plus d'intérêt que ça Avec la vidéo de Margot J'ai changé d'avis Et qu'est-ce que j'ai bien fait Oh Qu'est-ce que j'ai bien fait Ce roman Est Génial J'ai J'ai adoré Mais vraiment J'ai trouvé que ce roman était Terrible Mais vraiment terrible C'est très très particulier Comme histoire Ici on va se trouver dans une C'est une dystopie En soi Ici ils mettent Ouais Une formidable dystopie féministe Au croisement de la servante Et carlate Sa majesté des mouches Et Hunger Games Et ben c'est tout à fait ça Sa majesté des mouches Je sais pas ce que c'est J'ai pas lu C'est renté carlate Ben j'ai vu la série Et Hunger Games J'ai lu le livre Et j'ai vu la série aussi Enfin le film aussi Ben c'est C'est complètement ça Je crois que c'est mis en jeunesse Ce roman Mais pour moi c'est pas de la jeunesse Parce que franchement Je vous jure que c'est C'est hard quoi C'est quand même Vachement hard Si vous voulez Ici on est dans une société Où Ben les femmes Un peu comme dans la servante C'est carlate C'est vrai Il n'y a pas 36 000 statues En fait Soit tu es Donc tu fais partie de la communauté En fait soit tu es une épouse Et donc à ce moment là Ben tu es mariée A un homme Auquel tu appartiens Voilà Tu ne travailles pas à dire rien Ton seul rôle C'est de faire des enfants Et d'obélir à ton mari C'est tout ce qu'on attend de toi Les femmes ne peuvent pas se réunir entre elles Elles ne peuvent pas chanter Elles ne peuvent pas Voilà parce qu'on pense Les hommes pensent Qu'elles ont des pouvoirs magiques Et que donc elles risquent De jeter des sorts Etc Donc soit tu es une épouse Et si tu n'es pas une épouse Alors tu es une travailleuse Et donc les travailleuses Travaillent dans des maisons de labeur Et donc dans toutes sortes de choses Au moulin Au marché Dans les champs Etc Et si jamais Tu sors du rang Et tu fais une connerie Tu fais quelque chose Que tu ne devrais pas faire Et bien soit On te tue On te pend Soit Tu es banni de la société Enfin de la communauté Et donc tu dois aller à l'extérieur Des remparts De la ville Et donc en gros Tu deviens Une prostituée C'est ce que sont les femmes Qui sont à l'extérieur De la communauté Et donc en gros Les hommes font d'elles Ce qu'ils veulent C'est vraiment répugnant Et L'année de grâce Qu'est-ce que c'est En fait Quand les filles En 16 ans Tous les ans Donc elles sont envoyées Et une année À l'extérieur Dans une Un lieu clos Une espèce de petite île Qui est renfermée Et pendant une année Donc l'année de grâce Elles doivent rester là Pour se débarrasser De leur magie Parce que les hommes Prétendent Que donc à 16 ans Leur magie Sort Et donc L'effet que ça C'est que les hommes Les désirent Elles peuvent jeter Des sorts aux hommes Etc Et donc on les envoie Pendant un an A l'extérieur de la ville Dans cet endroit Bien particulier Toutes ensemble Et donc A l'issue de cette année Elles reviennent Au sein de la communauté Juste avant de partir Certaines vont être choisies Pour être des épouses Donc ce sont les hommes Qui décident Ceux qui sont En âge de se marier Qui peuvent prendre une épouse Et bien Ce sont eux Qui vont choisir Celles qu'ils Qu'ils désirent En tant qu'épouses Alors La plupart du temps Il y a plus de femmes Que d'hommes Et donc Il y en a toujours Qui vont rester sur le carreau Et donc Celles-là Iront dans les maisons De la beurre Voilà Et donc Quand elles reviennent De leur année de grâce Et bien Elles vont tenir le rôle Qui les attendent Donc soit Être épouse Soit Aller travailler Et En fait Ce qu'il y a C'est que Les femmes Toutes Partent À un moment donné En année de grâce Parce que ça fait 46 ans Je pense que c'est comme ça Mais en fait Personne ne sait Ce qui se passe là-bas Donc les jeunes filles Qui y sont envoyées Ne savent pas du tout Ce qui les attendent Il y a une espèce De tabou Là-dessus Les femmes N'en parlent pas Par contre Celles qui reviennent Elles reviennent Toujours dans un état Déplorable Blessées Donc il leur manque une oreille Il leur manque un oeil Elles sont Très maigres À moitié folles Enfin vraiment Elles sont dans un état Pas possible Mais en fait On ne sait pas Parce qu'elles n'en parlent pas Donc on ne sait pas On ne sait pas Ce qui se passe On va suivre Tierney Qui est donc Qui a 16 ans Et qui va donc Partir en année de grâce Et on va Découvrir De quoi Il s'agit Lors de cette année de grâce Je ne vous en dis pas plus Je m'arrête là Pour mon petit résumé Ce livre va parler De sororité Du fait que les femmes Se détestent Alors qu'elles devraient Se serrer les coudes On va parler de féminisme Bien entendu Vous l'avez bien compris Dans le roman Ici En gros Les hommes sont vraiment Des bêtes Et c'est vrai En fait l'autrice Force le trait Mais je pense que c'est voulu En fait C'est très exagéré Mais je crois que c'est voulu Il faut vraiment lire le roman Avec l'esprit Ouvert Il ne faut pas Voilà Pas se choquer Je pense que vraiment Le trait est forcé Pour démontrer les choses Parce qu'évidemment Tous les hommes ne sont pas comme ça Et il le montre aussi Dans son roman Que certains hommes Sont différents Voilà Ne sont pas Des bêtes Qui veulent juste Cloisonner les femmes Et c'est tout quoi C'est très très déroutant Comme roman Ça vous fait poser Plein de questions C'est bouleversant C'est rempli d'émotions C'est révoltant Enfin franchement Moi dans ce roman J'ai retrouvé Tout ce que j'attends D'une lecture C'est à dire De l'émotion Mais des fortes émotions Et un questionnement Très profond C'est vraiment Tout ce que j'attends D'une lecture Et là J'ai trouvé tout ça Et franchement Une très belle réussite Un excellent roman Mais excellent Je suis vraiment contente De l'avoir lu Merci Margot De l'avoir conseillé Parce que sinon Je serais passée à côté Ça aurait été très dommage De voir ça à côté Vraiment je vous le conseille Vraiment c'est un roman Qui soulève bien Bien des questions Et qui nous fait réfléchir A notre société actuelle J'ai beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup aimé J'ai aimé la fin Alors la fin est particulière En fait C'est une fin assez ouverte C'est selon ta compréhension Du truc Et donc moi ça J'étais un peu Je ne savais pas trop En fait J'ai eu deux fois La dernière page Parce que je ne savais pas Très bien En fait je ne comprenais pas Je ne savais pas Je ne savais pas trop Du coup là Je pense que je vais aller voir Des avis Pour voir un peu Ce que tout le monde En a pensé Par rapport à cette fin Je ne suis pas sûre D'avoir compris Je ne sais pas en fait Ce qu'il faut comprendre C'est très ouvert Mais voilà C'est très très sympa Apparemment il y a plein de gens Qui ont envie Qu'il y ait un tome 2 Alors moi je suis de l'avis de Margot Qui disait que Pour elle Un seul tome était suffisant Et je suis de cet avis Il ne faut pas écrire de tome 2 Pour moi ce roman Se suffit à lui-même Il ne faut pas de suite C'est juste Il est parfait tel qu'il est Vraiment je vous conseille Qu'est-ce qu'il est bien ce roman Mais qu'est-ce qu'il est bien Super lecture Voilà pour cette vidéo Je pense que je vais m'arrêter ici Je vous ai chroniqué quand même Trois romans C'est pas mal C'est pas mal Ecoutez j'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me donner Votre avis sur Sur les romans Que je viens de vous présenter Est-ce que vous les avez lus Est-ce que vous les avez appréciés En tout cas je vous souhaite Une bonne fête d'Halloween Voilà Amusez-vous bien Ne vous faites pas trop peur Et ne mangez pas trop de bonbons Ça fait mal au ventre Et ben voilà Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Bye